... Je tiens personnellement à vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation de ce matin. J'étais également excusé pour le retard parce que j'avais d'autres urgences. Vous avez été témoin vous-même de certains dossiers de l'alliance qui fallait régler la procédure d'urgence de la population. J'ai tenu donc à échanger avec vous au sujet de quelques principales préoccupations. Comme vous le savez, le premier point, c'est le dossier des doubles statuts sur M. Kabila et les conséquences à tirer. Le deuxième point, c'est l'insécurité à l'est du pays, à Mbombashi et dans le Bakungo. Au Sankou également, c'est le dossier lié à l'insécurité. Le troisième dossier, c'est le dossier lié au combat de l'état de droit et la restauration de la justice. Avec vos conséquences, quelques dossiers dont je veux y pengler, notamment le dossier de MCK de Moïse Katoubi qui a été réhabilité dans ce droit. Également, vous allez trouver qu'il y a même la famille Sankoubi qui a récupéré également sa maison. Et aussi, toujours dans le combat de l'état de droit, il y a le dossier des fidèles Bazana et Tchibéa. Et nous allons également nous entretenir avec vous. Et le dernier point, c'est les débats sur la réforme électorale, également les débats sur la réforme électorale et les changements de la Constitution. Voilà pour ce faire, nous allons commencer. Mais il n'y a plus la lumière, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, les premiers dossiers liés au double statut de MCK de Moïse Katoubi et les conséquences qu'il faudra en tirer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes les prédateurs de la Constitution de la République. Les parlementaires expérimentaires, combattants de la liberté et des droits des l'homme, et le devoir des responsabilités, le devoir citoyen, d'éclairer l'opinion sur les flots qu'entretenus. Lorsque nous avons rédigé l'actu, il est ancien chef d'État avec un salaire et il est sénateur à vie avec un salaire. Et les avantages, comme sénateur à vie, ce sont les avantages différents de l'ancien chef d'État. Après avoir procédé à une étude accomplie et approfondie, il découle de cette étude ce qui suit. 1. La loi portant le statut des anciens chefs d'État est incontributionnelle parce que cette loi viole l'article 12 qui demande à ce que tous les progrès soient égaux devant la loi. Pour se faire donc, parce que cette loi est incontributionnelle, ça ne peut pas être appliquée. Et le seul statut réconnu à M. Kabila, c'est le statut des sénateurs à vie. Parce qu'il y a précédemment de la constitution sur la loi des anciens chefs d'État. Donc la loi qui donne à des emplois comme chef d'État ne peut pas être appliquée. Par rapport aux avantages, donc, les salaires que M. Kabila bénéficient au maçadien de l'État doivent impérativement et immédiatement être rétrocédés dans les trésors publics. Dans les trésors publics. Puis de deux, pas seulement que l'agent va être rétrocédé dans les trésors publics, mais aussi et surtout, il est poursuivable de toutes les infractions qu'il a commises pendant qu'il était président à la cour de cassation comme sénateur. Voilà pourquoi, au regard des crimes, des guerres, des crimes de sang, des crimes économiques que M. Kabila a perpétrés pendant sa gouvernance, même nos combattants qui ont été tués de même fait, déposera dans les délais le plus courts une plainte à charge de M. Kabila pour qu'il soit poursuivi, qu'il réponde et va les actes et les atrocités qu'il a perpétrés pendant sa gouvernance au niveau de la cour de cassation. Ça, c'est le premier point lié au double statut et les conséquences que nous devons tirer sur les crimes perpétrés par M. Kabila. Donc, il n'est plus épargné, il n'est plus protégé par une loi inconstitutionnelle. Chacun de vous lira l'article 12 de la Constitution qui clarifie que tous les congrès sont égaux devant la loi. On ne peut pas voir un monsieur qui est protégé par deux lois. Et il y a la préséance, c'est la condition qui prie M. la loi, c'est la séchème d'État. Ça, c'est clair. Nous avons parlé du deuxième dossier. Qui a retenu le deuxième dossier ? J'ai parlé du deuxième dossier, l'insécurité. Vous avez parlé de l'insécurité à l'insécurité. Très bien. L'insécurité pour tout le pays. La question de l'insécurité pour tout le pays est une stratégie de chaos planifiée par M. Kabila et sa famille politique pour rendre le pays ingouvernable. C'est pour ça que vous trouverez les mêmes comportements être observés les mêmes comportements être observés presque dans beaucoup de provinces. 1. Vous trouverez qu'à l'Est, c'est toujours des gens armés. Les gens sont armés avec des fusils et sont armés avec des machettes. Vous voyez les mêmes comportements à l'Oubumbashi, les mêmes comportements au Sankour également. Et lorsqu'on arrête des gens, vous avez les armes, vous avez les machettes et vous avez les flèches. Ça dit qu'il y a les mêmes commanditaires, les mêmes tireurs de ficelles. L'enjeu principal, c'est quoi ? C'est arriver à multiplier les zones de trouble pour tout le pays de sorte qu'on est comme la responsabilité au président de la République qui n'a pas su sécuriser le pays. Quand je prends les cas de l'Oubumbashi, vous avez vu les derniers éléments qui se sont passés à l'Oubumbashi, au Katanga, dans les Katanga, dans les Katanga. C'est quand même une honte pour les gens qui commanditent de telles atrocités. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les Bakatakatanga entrent à l'Oubumbashi. Vous allez vous rappeler que lorsqu'on a fait fouiller le Gideokumungu, il était en résidence, gardé, pas de militaire. Pendant qu'il y avait le couvre-feu, on a organisé son évasion et il est parti. Ça démontre en fait que le gouverneur de l'Oubumbashi de l'Oubumbashi n'est pas capable ou n'a pas la volonté de sécuriser de sécuriser les habitants du Haut-Katanga, plus précisément à l'Oubumbashi. Parce qu'il n'est pas capable de sécuriser les habitants à l'Oubumbashi, nous proposons au ministre de l'Intérieur la suspension immédiate du gouverneur Indelika qui n'est pas capable de garantir la sécurité des hommes et de leurs biens dans la ville-province de l'Oubumbashi. Comment voudrez-vous comprendre que cette insécurité à répétition continue ? La première des choses il faut sécuriser le peuple congolais. Quant au dossier, je suis sûr que les questions vont venir, quant au troisième dossier, je parlais les dossiers toujours dans la recherche dans la défense de l'état de droit, dans la défense de la recherche de la vérité, les dossiers de Tchébéa, les dossiers de fidèles Bazana et autres combattants tués. Vous allez noter vous tous que le 3 septembre 2020, la justice congolaise a réussi à mettre la main sur un terroriste urbain un prévenu fugitif qui était en fuite, le major Christian Goy, qui, je crois que tout le monde ici a suivi avec beaucoup d'attention le procès de Tchébéa Makala, qui a été noté lors de l'audience, ce qui n'a pas été démenti, que Christian Goy, le major Christian Goy, avait bénéficié, quand on a analysé le relevé téléphonique, avait bénéficié du soutien du général John Numbi pour sa fuite au Rwanda où il a été caché. Et le prévenu fugitif a réussi a été protégé par le régime Kabila et il était revenu à Mumbashi il a eu même le temps d'étudier pendant que le premier juge l'a condamné à mort. Mais bien que condamné à mort il a été il a eu le temps d'être protégé sécurisé il a même étudié il a même connu une promotion il est devenu colonel et le changement de régime l'arrestation de major Christian Ngo il a devenu colonel la volonté de major Milan Mwe de venir comparer volontairement lui aussi prévenu fugitif mais qui cette fois-ci a la bonne foi de venir dire la vérité au peuple congolais comme combattant bien attendu de la liberté et défense des droits de l'homme Tchébé nous a défendus nous tous il a été tué parce qu'il défend les droits de l'homme il est de ma responsabilité citoyenne comme citoyen et au nom de mon parti l'MLP nous avons donné des avocats volontaires qui ont rejoint les collectifs des avocats à ce jour donc les avocats de Veve Bazana et Tchébéa les avocats des orphelins et de la famille biologique ont déjà saisi l'auditeur général de force des armées de la FDC le premier président de la haute cour militaire pour la reprise de ces procès parce que le rebondissement démontre qu'il y a de faits nouveaux et un autre climat qui permettra l'éclatement de la vérité et ça permettra à ce que le gênage de Numbi puisse se comparer devant la justice et se défendre parce que les familles exigent la comparation de Numbi pas comme un renseignant mais comme quelqu'un qui a perpétré comme auteur intellectuel ou matériel mais pas comme renseignant voilà notre position donc nous plaidons en faveur de la reprise parce que la reprise de ce procès tibia parce que depuis le 3 septembre qu'on a transféré le prévenu fugitif retrouvé colonel major Christian Goy le peuple est impatient et toutes les familles des victimes élevées les orphelins et les familles biologiques et je crois que je ne parlais pas au nom de les familles professionnelles et je crois qu'à ce moment-là le devoir de vérité permettra à ce qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé réellement et la justice doit être dite les derniers points donc l'avant-dernier point j'ai parlé des dossiers de MCK du président Moïse Katoumi par rapport bien entendu à l'instauration de l'état de droit et à la recherche de la vérité vous savez que le régime de M. Kabila a causé du tort à beaucoup d'individus à beaucoup de gens personnes morales et personnes physiques MCK qui est l'entreprise de Moïse Katoumi qui lui a été spoliée par des procédures de la dictature donc Moïse Katoumi a été victime d'une injustice victime des violations des droits des normes ses propriétés privées lui ont été arrachées par la volonté de la dictature de M. Kabila et comme le monsieur avec qui il avait un problème à qui on avait donné cette entreprise était un français monsieur Beverani Moïse Katoumi avait déposé une plainte une requête dans la justice française au premier degré il a gagné pour qu'il récupère son entreprise les propriétaires ont fait appel à la cour de cassation à fond et parce qu'il fallait exécuter au Congo on est venu dans une procédure d'execuatisme où au Congo on a encore donné raison à Moïse Katoumi à ce jour il y a eu le certificat de non-appel parce qu'il y a eu le certificat de non-appel parce que vous savez que les dossiers nationaux je mène beaucoup de recherches pour comprendre ces dossiers je ne suis pas le porte-parole je ne suis pas de son parti mais c'est parmi les dossiers qu'il faut féliciter le chef de l'état pour l'état de droit et la réhabilitation de la justice à ce jour donc Moïse Katoumi a été réinstallé à récupérer son entreprise MCK et bien que les spoliateurs Biveragui avec les Kikai et tout l'entourage de l'ancien président tentent en vain d'intimider les structures locales Moïse Katoumi est réinstallé dans son entreprise à ce jour il faut remercier les chefs de l'état et moi personnellement et tous les Congolais que l'état de droit permettra de réhabiliter les citoyens comme vous avez vu le papa Sakoumi qui est même décédé l'ancien ministre du maréchal donc on a arraché sa maison mais avec l'état de droit on a délogé les spoliateurs et on a réhabilité la famille Sakoumi de la même manière que la famille Sakoumi a été réhabilitée de la même manière que Moïse Katoumi vient d'être réhabilitée pas parce qu'il a négocié avec quelqu'un mais parce que la justice a été juste et on a exécuté la décision qui a été prise en France le dernier point donc c'est lié au débat dont j'ai senti de suivre la réforme électorale tel mot j'entends beaucoup des déclarations du report des élections la question du recensement ainsi de suite nous avons combattu pour un état de droit pour un état de démocratie c'est-à-dire un tis-sécédiste prêche les respects de texte la volonté ne peut pas être de ne pas organiser les élections en 2023 la volonté du président de la république comme tis-sécédiste tout en état ne va pas se porter parole c'est d'organiser les élections en 2023 tout propos tendant à ne pas organiser les élections en 2023 n'est même pas du chine de l'État c'est le respect du texte quant au groupe de G13 de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par le FCC comme le FCC mais ils n'ont jamais été reçus par la famille qui sont les chefs de l'État ils ne vous diront pas qu'ils ont été reçus ni par les hauts représentants du chef de l'État ni par l'UDPES ni par tous les autres partis qui sont les chefs de l'État donc de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par la famille politique de l'ancien président le chef de l'État peut le recevoir comme chef de l'État ça n'engage pas les partis politiques ou la vision du chef de l'État tout le monde qui veut voir les présidents dont le chef de l'État n'est pas derrière la démarche de G13 il n'est pas initialitaire ni derrière le G13 ça doit être attendu et être clair le changement de la constitution quitter le système du souvage universel direct ou semi-indirect ça n'aura pas lieu même si tous les parlementaires acceptent ça le peuple congolais ne permettra pas ça ne permettra pas ça donc l'article verrouillé reste verrouillé voilà un peu en termes clairs la petite communication que nous avons tenue à partager avec vous mes chers frères et soeurs et je vous remercie que je disais il y a la constitution mais ce que c'est qui a la fois sénataires vous pouvez passer salaire à sénataires à vie il y a un avantage dans le bon vous pouvez saper salaire je peux passer un chef d'état il y a un avantage dans le bon qui a eu un avantage Je n'ai pas eu de 680 mille dollars, il y a un ancien président, il y a un ancien président qui est un ancien président qui est un ancien président, qui est un ancien sénateur à vie, pour bénéficier de l'accentage des sénateurs. Et l'ancien président, qui est un ancien président de la République, il y a un ancien chef d'État qui est un ancien président de la République. pour les amours békou libanda et à moubou que lucrozi et boucou boucou lucrozi mais min article 12 ou état et c'était pas congolais on se passe à beaucoup cana les bouches amis béko n'ayant mot donc le col à azali sénataires Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le pasteur de l'Evec et de l'Evec. Pour le pasteur de l'Evec, il y a beaucoup de personnes qui ont mis l'enguele. Il y a des plaintes pour se déposer dans la Kabila. Dans la cour de cassation, il y a des députés pour être sénataires. Il y a un président de la statue qui a été exalté. Il y a des fractions de l'Evec et d'être président. Il y a des fractions de l'Evec et d'être président. Il y a des crimes de guerre. Il y a des combattants qui ont été combattés. Il y a des plaintes contre M. Kabila pendant 18 ans de sa gouvernance. Il faut préparer le dossier. Dans le cours des cas, il faut inviter les journalistes. Par rapport à ce qu'il y a un salaire, il faut enseigner immédiatement le trésor public. Parce qu'il y a un salaire à la Sénatée, parce qu'il y a un salaire à la Sénatée. Il y a un trésor public, mais il y a un trésor public. Il y a un trésor public. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a un salaire à la Sénatée et qu'il y a un salaire à la Sénatée. Donc, M.L.P. va déposer une plainte à la charge de M.K.B. pour qu'il y ait un salaire à la Sénatée. Il y a un crime contre l'humanité, un crime du sang, un crime politique et un crime économique. Il y a des fausses commises. Il faut préparer le dossier. Dans le collectif, il y a un avocat de Moussous. Il faut se joindre à la Sénatée. Il y a des informations officielles. Il y a des informations officielles. Il y a des informations officielles. Il y a des insécurités. Il y a des insécurités. vraiment où ils sont à la Congo, où ils sont à l'Est, Beni, Bunia, Ozuï, Katanga, Ozuï, Sankourou, Ozuï, en Congo, ils sont à la Koukoukana. En effet, les taux sont à la Mindouki, à la Machete, à la Bambeli et à la Fleche. En effet, les taux sont à la Kambakimbo Kamabe, ils sont à la Kambambo, pour qu'ils ont à la responsabilité, ils ont à la sécurité des Congolais. La Côte d'Ambouki, c'est une création de génocide et de non originaire. Les taux sont à la Kambila. Donc, je commande les taux de la Mambouki. Donc, nous avons donc dit que les gouvernants de l'Okatanga sont capables de sécuriser la province de l'Okatanga. D'ailleurs, la recherche que nous avons menée, c'est le groupe de l'Okatanga. R'Okatanga est le groupe de l'Okatanga. Alors, nous avons donc dit qu'enquête de l'Okatanga nous avons menée, nous avons Visa et d'autres états congolais. En fait, nous avons dit que la conclusion de l'Opéra, c'est une origine d'un patrimoine qui a été traduit en justice. Mais dans l'entretemps, le gouverneur n'est pas capable de sécuriser les autorités compétentes et immédiatement le gouverneur pour l'incompétence parce qu'il n'est pas capable de sécuriser la province d'Oukatan. Donc, après l'entretemps, le gouverneur n'est pas capable de sécuriser la province d'Oukatan. Le gouverneur n'est pas capable de sécuriser la province d'Oukatan. Le gouverneur n'est pas capable de sécuriser la province d'Oukatan. Le gouverneur n'est pas capable de sécuriser la province d'Oukatan. Comme le gouverneur n'est pas capable de préparer la province d'Oukatan. Comme le gouverneur n'est pas capable de sécuriser les autorités pour les renseigner, les témoigner, les témoigneront, les témoignerons, mais dire que la moutoise à l'in Rouge. Je suis allégé à l'hôtel matériel, il y a une fraction. Donc, il n'y a pas que de marques que c'est. Il y a des ça. Alors, quand vous dites qu'il y a un camp de Kimisaki en Rwanda, pour que vous trouverez un camp de Sous-Lubumbashi, vous n'êtes pas un camp de terroristes urbains. Comment vous vous condamnez à mort ? En Rwanda, vous pouvez nous faire un camp de Sous-Lubumbashi, il ne viendra pas à l'exil, et il a eu une gré de colonel, et il a eu un guerrier, il ne faut pas dire, les gens seuls cessent de prendre en prison, parce qu'après, il a eu la vérité, c'est pas le cas, c'est ce qui est arrivé, il est un pays de l'Etat, et il a eu l'air, et il a eu la vie, Parce qu'un avocat, il y a une victime, une vive, une orpheline Il y a une famille, il y a une famille Il y a une famille, il y a une famille L'auditeur général de Fardecé, le général Moukoutou Il y a un premier président de l'autre cour militaire Il y a un avocat volontaire Il y a un avocat volontaire pour la famille Il y a une famille Il y a un avocat, il y a un avocat Tout le monde comptait le plus grand Il y a une famille Il y a un avocat粉 Il y a un avocat, il y a un avocat Parce que le 9 septembre Cretien Il y a un avocat Le genre de famille Il y a une famille Elle s'est suivant Il y a un avocat Il y a une famille Il y a un avocat en Floribère Tchibé. Il y a des dossiers du MCK Mouis Katumbi. Le MCK Mouis Katumbi dans les langues de Tchibé. Dans la logique, il y a le combat de l'état de droit. Il y a la démocratie. Il y a la recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un bon sang. Il y a une logique parce qu'il y a une vision d'un état de droit. Il y a une vision d'un peuple Il y a une question de Mouis Katumbi qui a apporté la parole à Mouis Katumbi. Il y a une partie d'un état. Il y a une question qu'on connaît et il y a la responsabilité de défendre la vérité. Il y a le devoir de vérité. Comme chercheur Il y a une question de la vérité. Il y a une question de la vérité. Il y a une question qu'il faut récupérer la société ou de la MCK. La société n'est-à-dire qu'il y a une nationalité. Il y a une nationalité. Il y a des droits d'un candidat. Il y a une question de la société Il y a une question de la société il y a une question que la société l'aidera et il y a une question que les Français ils et les frances ont ces pratiques que nous avons qu'on sait que la société n'est-à-dire que la société n'est pas que la société n'est pas qu'une la cour de cassation la cour de cassation a gagné paypal l'isouz des secours ma comacique et dossier ana il faut pas exécuté en gros n'a qu'un mot pour société dans la pompe n'a n'a n'aimébékou de baïna mena me beaucoup en appartient photo bahien ajouté à congou n'est-ce qu'on attaille à exakite boy il faut que zongi saïe biloko n'aïe de pape si des chocam ok d'envers la capelle et sili bataille monique bakouin apoto La suite, les gens qui ont été appels sont exécutés. On a appris un certificat de nôtre. Je vais vous dire que les gens qui ont été accueillis des décisions. On a appris à l'internet, on a appris la justice et nous avons appris à l'arrivée de la société. Dans le temps, il faut remercier le état de droit pour les présents. Et nous savons qu'il faut remercier les états de droit. Les familles par exemple, les familles qui sont en train de se faire, ce n'est pas parce que je suis en train de se faire, mais les familles qui sont en train de se faire. La même chose, les familles qui sont en train de se faire récupérer la société. Donc c'est une information à vous remercier. Les Président de la République, l'état de droit, ils ont permis de traiter les familles qui ont des droits. Alors, dans les familles, ils ont permis de traiter les familles qui ont eu un groupe de la violence. Et ils ont permis de traiter les familles de la République. Et on l'a permis d'avoir des familles qui sont en train de se faire. Les familles qui sont en train de se faire, tout ce qui vient d'explaner, c'est que les familles qui sont en train d'obtenir, Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas Européan qui est un état de droit. Donc, ces familles, elles n'ont pas eu l'électorale. Quelles formes électorales font ? Bon, je suis en élection où nous avons un groupe de 13 parlementaires, nous avons dit qu'il faut changer la constitution. Nous avons dit qu'il n'y a pas de président de la République, mais il faut déjà tirer des pères, il faut que nous nous aident. Président de la République, il n'y a pas de message, que l'élection est en 2023. Il n'y a pas de raison. Les groupes de 13, les politiques ne sont pas obligés de lui parler au Parlement des politiques. Parce qu'elles appThose backpacker ne se font pas avec les jean-guerre qui ne fait plus que l'inniぬ parlementaires, ou ceux qui ne font pas. Comme les politiques, il n'y a pas de gouvernement, comme le chef d'État. Nous n'y a pas de gouvernement avec les héritiers de tableaux. Nous y envoquarcions pånicaires pour le Parlement desetats. Donc, demain, on a un groupe de 13, ça n'engage pas les présidents, ça n'engage pas ceux qui soutiennent les présidents, et ils ont la vision politique du chef de l'État, il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a un bon mot. Le camp est un changement de constitution, changement de constitution, c'est pas la population qui a voté à la députée, qui a voté à la présidente, qui a voté à la sénatère et qui a voté à l'État, parce que tout ça, l'expérience, il y a 60, il y a 60, il y a 60, Donc, on est en City, on a un an, un député, un sénateur et un vote pour le président. Mais je n'en ai pas tout, pour qu'on élire un sénateur, pour qu'on élire un gouverneur, pour qu'on ne corrique les alliés, donc ils ont pu les péter. Les alliés sont venus à se poser les lots. Le camp est un recensement, le recensement va permettre de corriger la répétition des sièges de l'État, il faut permettre qu'ils ont un siège. mais le recensement, si on passe le recensement à l'élo, il faut 5 ans, il faut qu'il y ait 2023. Pour que l'État soit dans la société, soit dans le marché, il faut qu'il y ait 24 mois. Il y a une technologie pour ça, il faut recenser dans un délai de 24 mois, il faut qu'il y ait 2023. Il faut qu'il y ait 2023. Contraintes, les autres sont en bons côté, la guerre coûte plus cher que les élections. Donc, il faut que les réformes, la guerre coûte plus cher, parce que la guerre coûte 1 million de dollars par jour. Les congoïs ne peuvent pas marquer 500 millions de dollars pour les éloignes, c'est en 2023. Contrairement à ce que j'ai l'impression que l'État soit dans l'élection d'Israël, mais là, le président de la volonté d'élection, il faut que les gens se l'appellent à l'élection. C'est pas bon et bon pendant l'élection ? On a ceux qui sont en un, merci beaucoup.